Vous êtes en décalage horaire après le passage à l'heure d'hiver, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach OEM, bienvenue dans ce nouveau épisode du podcast, épisode 445, oui, ça me fait rire parce que ce matin j'ai fini mes rituels du matin à 4h50 à peu près, vous voyez, c'était l'heure normalement à laquelle je me lève d'habitude, puisque d'habitude je suis réveillé autour de 5h moins 10, 5h, vous voyez, sans réveil, mes yeux s'ouvrent tout seuls à cette heure-là, mais avec le passage à l'heure d'hiver, et bien je me suis retrouvé réveillé à presque une heure plus tôt à peu près dans cette logique-là, je suis en train d'essayer de me recaler petit à petit, et donc ce matin j'ai fait mes petits rituels du matin, voilà, et puis je me suis rendu compte à 5h moins 10, je me suis dit mais j'ai tout fait, j'ai même lu plus que ce que j'avais prévu de lire, etc., et je me suis retrouvé un petit peu bête de me dire mais qu'est-ce que je vais faire maintenant, alors bien sûr vous le savez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un petit peu le plan du podcast de la semaine, et je me suis dit qu'on allait faire une chouette semaine, et que cette semaine on allait quand même parler d'une manière de comment on allait avancer sur nos projets, comment on allait faire pour progresser tout simplement, parce que je vous rappelle quand même que ce passage à l'heure d'hiver, voilà, c'était ce week-end, nous rappelle que la fin d'année arrive, et que on a fait 80% de l'année 2019, sans qu'il y paraisse à peu près, quand on a fait 10 mois comme ça, on est à environ 80% de l'année, et oui le temps passe vite, les derniers jours du mois d'octobre sont là, le 1er novembre c'est vendredi, alors voilà, on regarde Halloween, on regarde les choses comme ça, mais on pourrait se dire aussi que le 1er novembre c'est le départ du nanoVrimo, oui le nanoVrimo vous savez c'est un mois pour écrire une nouvelle, 50 000 mots en 30 jours, ce qui vous fait environ 1500 mots par jour, c'est un défi du quotidien, vous voyez c'est le genre de défi dans lequel moi je me suis lancé par le passé, que je n'avais jamais tenu, voilà, ça fait le volume en tout cas, je n'arrive pas à le tenir, alors écrire tous les jours ça c'est autre chose, ça c'est mon habitude quotidienne, c'est quelque chose que je fais tous les jours, car vous savez que j'aime ce type de défi, je l'ai fait en blog, je l'ai dit, je l'ai fait en écriture, et je le fais en podcast, vous savez que j'ai fait jusqu'à 170 épisodes environ en quotidien à une époque, j'avais lancé le podcast en en faisant 22 d'affilé, et puis ensuite j'ai repris en en faisant 170 et quelques d'affilé, et c'est ce qui m'a permis de progresser très vite, mais vraiment très vite, et en fait en ce début de semaine, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il est fortement probable que si vous regardez les projets que vous avez lancés cette année, il y en a certains peut-être qui traînent un petit peu, sur lesquels vous êtes un petit peu en retard, alors certains ce sera un podcast, pour d'autres c'est leur compte Instagram, pour d'autres vous avez prévu de faire un blog sur votre métier, comment aider des entreprises, comment montrer votre savoir-faire dans votre domaine, etc, vous avez prévu de faire ça ou faire ça sur LinkedIn, etc, pour d'autres vous êtes sur la rédaction de votre aimant à un client, et puis vous vous rendez compte que ça traîne un peu, pour d'autres c'est votre livre, moi c'est mon cas, je suis très très en retard sur mon livre, et donc vous êtes comme ça à regarder ces projets en vous disant, est-ce que je vais arriver à les boucler sur mes objectifs de 2019, et vous vous demandez comment vous en rapprocher, et vous connaissez la réponse, travailler tous les jours un petit peu dessus, c'est le meilleur moyen de les faire avancer, tous les jours faire une petite chose pour avancer dessus, alors je vous ai souvent parlé du contenu minimum viable, vous savez c'est ma grande idée que depuis les premiers épisodes du podcast je vous parle du contenu minimum viable, mais en fait je vous ai moins parlé des deux pendants, de ce contenu minimum viable, et pourtant ils sont présents partout dans tout ce que je vous raconte, alors j'ai pas forcément mis toujours les mots dessus, pourtant, pourtant même quand j'ai regardé mon site aujourd'hui encore, il y en a un des deux, il est clairement écrit mais depuis des mois complets, alors le premier c'est l'audience minimum viable, c'est-à-dire la plus petite niche pour laquelle vous allez faire ça, mais qui va tellement adorer ce que vous faites qu'elle va devenir fan, et j'en ai souvent parlé, ça fait vraiment partie, vous voyez, du concept de comment vous vous transformez déjà en fan, et bien c'est vraiment, c'est pas la peine d'aller chercher beaucoup beaucoup de monde, etc., de plaire à tout le monde, non, il faut plaire vraiment à une niche, à une frange de personnes, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je suis en train de lire le livre de Seth Godin, le dernier livre de Seth Godin, et il reprend exactement cette terminologie d'audience minimum viable, et c'est vrai qu'en fait, tout ce que je raconte beaucoup de choses sur ce sujet-là, mais j'ai pas mis le mot exact là-dessus tout le temps, et c'est vrai que c'est une bonne manière de l'appeler, puisque ça va bien avec le contenu minimum viable. L'autre mot, c'est l'action minimum viable. Cette action-là est vraiment, et en fait je me suis rendu compte que mes premiers articles que j'avais fait sur le contenu minimum viable contenait ce terme d'action minimum viable, c'est en fait la petite action que vous devez faire tous les jours pour progresser et avancer. Je vous le redis différemment, c'est la plus petite action possible que vous pouvez prendre, et qui va toujours mener au changement que vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le petit pas que vous allez faire. Je vous ai souvent parlé de petits pas, et bien ce petit pas, vous appelez ça l'action minimum viable. Alors si vous avez envie de faire quelque chose comme ça, c'est de passer d'une situation où vous n'attendez pas l'alignement parfait des étoiles, je vous rappelle quand même que la comète de Halley ne passe que tous les 76 ans, donc si vous attendez l'alignement des étoiles comme on attend la comète de Halley, et bien vous n'allez jamais le faire, vous allez remplir votre amour à regret. N'attendez pas non plus la motivation parfaite, etc. Non, ça n'arrivera jamais. A l'inverse, l'action minimum viable, c'est vraiment agir. Si vous faites le nano-Vrimo, l'action minimum viable, c'est écrire tous les jours, mais ça peut être bloguer tous les jours, faire un mail tous les jours, apprendre à vendre tous les jours, faire une action pour votre podcast tous les jours, faire des photos tous les jours. Vous voyez, c'est cette petite action que vous devez faire comme ça tous les jours, qui va vous amener vraiment à ce que vous voulez faire. Parce que l'action minimum viable finalement, elle vous fait passer de l'état de personne qui aimerait faire à la personne qui fait. Ça j'en ai déjà parlé aussi dans des vieux épisodes, vous retrouvez le numéro de l'épisode, je vous mettrai ça dans les notes de l'épisode sur le site. Vous n'êtes plus la personne qui veut faire un podcast, mais le podcasteur. C'est une question que j'ai vue il n'y a pas longtemps. C'est quoi un podcasteur ? Un podcasteur, c'est avant tout une personne qui diffuse son podcast. Le reste, c'est du détail, de savoir s'il est long, s'il est court, s'il est restré dans la rue, s'il est du marché parlé, s'il est fait avec un téléphone, avec un gros ordinateur, avec un studio ou quoi que ce soit. On s'en fout. Un podcasteur, c'est quelqu'un qui diffuse son podcast. Et si vous voulez devenir podcasteur, l'action minimum viable, c'est travailler sur votre podcast tous les jours. C'est aussi ça qui vous permet de créer votre contenu, mais aussi d'accélérer. C'est cette action minimum viable, en fait, c'est elle qui vous permet de donner du rythme à votre contenu, de sortir régulièrement votre contenu minimum viable, de le faire évoluer plus vite en le confrontant plus souvent à votre public. Et là, je pense à ceux qui se sont lancés, par exemple, dans un projet de diffusion quotidienne. Mais attention, vous n'êtes pas obligé de diffuser quotidiennement. Travailler quotidiennement et diffuser quotidiennement sont deux choses totalement différentes. Vous pouvez, et c'est d'ailleurs le nano-vrimo, vous le rappelle, le nano-vrimo ne vous dit pas que vous devez écrire tous les jours et publier ça tous les jours, même s'il vous incite à montrer vos progrès. Le nano-vrimo vous dit, vous avez un mois pour écrire les 50 000 mots. En écrivant tous les jours, ça sera plus facile de le faire. Mais vous n'êtes pas obligé de publier tous les jours. Votre blog, vous pouvez très bien décider que vous mettez deux jours ou trois jours pour écrire un billet de blog, ce qui vous fait deux billets de blog par semaine. Votre rythme, ça peut être ça. Votre contenu minimum viable, ça peut être deux billets de blog par semaine. Mais tous les jours, vous écrivez sur votre billet de blog. C'est-à-dire que tous les jours, vous progressez dessus. Un jour, vous allez écrire peut-être le plan. L'autre lendemain, vous allez peut-être écrire le contenu. Le troisième jour, vous allez le relire et publier. Puis ainsi de suite, comme ça, vous tournez tous les jours. Sur votre podcast, vous pouvez progresser et faire exactement la même chose. Un jour, vous faites le plan. Un autre jour, vous faites un petit peu la structure détaillée. Vous cherchez des éléments. Un troisième jour, vous enregistrez. Puis vous faites le montage. Vous diffusez. Vous faites connaître, etc. Si vous faites un épisode par semaine comme ça, vous pouvez travailler tous les jours. Mais vraiment travailler tous les jours pour faire progresser votre podcast. Parce qu'il y a des choses comme le faire connaître sur les réseaux sociaux. Il y a faire des illustrations, le mettre sur son blog, sortir des petits extraits. Vous voyez tout ça. Toutes ces petites choses-là que vous allez faire. Ce sont des actions minimum viables que vous devez faire pour progresser sur votre sujet. Attention, vraiment. Ce n'est pas juste une vue de l'esprit comme ça. Vous ne devez pas vous dire oui, je vais le faire et tout. Non. Ce que vous devez faire vraiment, c'est rendre cette action prioritaire dans votre journée. Je ne vous dis pas que ce soit la seule chose que vous devez faire, bien sûr. Et ce n'est pas forcément non plus la première chose que vous devez faire. Même si je pense que si vous le faites rapidement dans votre journée, vous aurez plus de chances de le faire plutôt que de le repousser en permanence. C'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas très longtemps aussi. Vous voyez, sur cette notion-là de dire, je voulais le faire le matin, mais je ne l'ai pas fait. Puis je l'ai repoussé, je repousse, je repousse. Et puis on arrive le soir et finalement, je ne le fais pas. Ça, c'est beaucoup, par exemple, quand on se dit, je vais faire du sport, je vais faire de courir ou quoi ce soit. Souvent, si on ne court pas le matin, on finit par ne pas courir le soir non plus. Parce que finalement, au bout d'un moment, à force de repousser, il arrive un moment où on se dit, je suis trop crevé, je vais me coucher. Non. Vraiment, vous devez rendre cette action-là prioritaire. Et la rendre prioritaire, c'est en fait lui attribuer du temps pour travailler dessus. Tout simplement, vous devez inscrire dans votre planning, voilà. Et surtout, vous devez vous y tenir. Vous prenez ce temps-là et ce n'est pas forcément toujours le même jour. Il y a un jeu, le samedi, ça sera peut-être, le samedi, dimanche, ça sera peut-être le matin. Peut-être d'autres fois, ce sera midi. Peut-être d'autres fois, c'est le soir, etc. Mais dans votre planning, vous réservez ce moment-là, tout simplement, pour... Alors au début, vous vous appelez ça, ben, action minimum viable. Vous réservez ce planning et quand vous faites votre planning de la semaine, et ben, chaque fois, votre action minimum viable, vous allez dire, aujourd'hui, je vais faire ça. Aujourd'hui, je vais faire ça. Aujourd'hui, je vais faire ça. Regardez votre planning, vous vous êtes fixé un rendez-vous et vous vous tenez à votre rendez-vous et vous faites votre action minimum viable pour progresser sur votre contenu global et votre contenu minimum viable. Voilà, c'est ainsi que petit à petit, vous progressez. Et vous avez compris que moi, mon action minimum viable, ben, tous les jours, c'est de faire le podcast. Mais ce qui ne veut pas dire, par exemple, si le samedi, dimanche, je ne diffuse pas, mais je fais mon plan, par exemple. Vous voyez, j'ai fait mon plan de ce que j'allais vous dire toute cette semaine. Eh ben, ça, je l'ai fait tranquillement le samedi. Le dimanche, j'ai regardé un petit peu mes notes, comment j'ai l'air classé un petit peu tout ça. Et vous voyez, à partir du lundi, on est reparti en enregistrement. Eh ben, voilà, c'est ça. C'est l'action minimum viable. Donc, vous avez compris un petit peu le principe. On avance comme ça, petit à petit, par deux petites touches, par petits pas, par petits pas, par petits pas. Et au final, au final, on se rend compte qu'on a fait des grandes choses. Allez, sur ce, je vous laisse prendre votre agenda. Regardez à quel moment vous avez placé cette action minimum viable. définir quelle est votre action minimum viable et travailler dessus. Et moi, je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, les créateurs.